... Allez, passé le mois de mars qui était, vous le savez, consacré aux femmes, on vous a donc offert durant 4 semaines des Télé d'ici port du week-end spécial femmes. On revient à la Télé d'ici port du week-end dans sa version beaucoup plus classique, avec un plateau plutôt mixte. On aura ce soir affaire à des hommes et des femmes. Enfin, pas d'opposition hommes-femmes, on va mélanger quoi. Un peu comme la Tchéké de Youpougon à Bobo, parce que nos gars aujourd'hui sont de Youpougon et d'Abobo. C'est bizarre quand même. Depuis quand Youpougon et Bobo s'entendent ? Je ne sais pas. On va peut-être leur poser la question, je ne sais pas. Allez, spéciale maladure d'artiste ce soir, on verra s'ils sont familiers avec les buzzers. J'ai entendu dire que certains s'inquiétaient de leur soir en plateau. Il y a même certains qui sont allés poser la question en salle de maquillage. Est-ce qu'ils peuvent avoir le pédiat ? Enfin, le pédiat, c'est ce qu'ils peuvent avoir les questions. Non, ça ne marche pas comme ça dans la Télé d'ici port du week-end. Ici, c'est le fun et c'est le savoir. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la Télé d'ici port du week-end. Comme tous les vendredis, 18h30, cela durant 1h15, nos sympathiques invités s'affrontent. Il faut demander ce qu'ils ont dans la tête et surtout ce qu'ils ont dans les biceps. Parce qu'il faut être rapide, il faut appuyer aussi les buzzers avec certaines forces. On peut penser que les hommes partent avec un certain avantage. Aucun non. Les femmes aussi la force et on aura l'occasion de le constater. Ce soir, avec nos invités, ce sont des managers d'artistes qui opèrent dans l'ombre. Ils font de vos stars, des stars. C'est un métier parfois ingrat, on ne les connaît pas. Et nous, on a choisi ce soir de les mettre sous les feux des projecteurs. Erika, ça va ? Très bien. Alors, il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs le nombre d'artistes avec lesquels tu as collaboré et avec lesquels tu collabores aussi, toujours. Wow. Ok, j'ai collaboré avec Shadow Chris, José et les Two Boys, Roselyne Layo, Izzy Skenge. D'accord. Les Heaven Singers. Ok, les Heaven Singers. Actuellement, je collabore avec Jupiter de la Guinée, Syrah Mandeni. D'accord. Et Askanen Neville au Cameroun. Ok. Et Jim Martens du Nigeria. D'accord, très bien. Ça fait un beau monteur. Je sais que la dernière fois, on aurait fait une spéciale manager d'artistes, manager femme, plus exactement. Tu m'as rappelé quand même le nombre d'années de pratique. Ça fait combien d'années, si tu peux peut-être nous rappeler pour les téléspectateurs ? Depuis 2017. 2017. Moi, je ne suis pas fort, je vais aller loin dans les études. Ça fait combien ? Moins de trois, ça fait sept ans ? Oui, sept ans. Sept ans. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On va faire un peu de mathématiques ce soir. Ceux qui n'aiment pas les maths, vous pouvez déjà vous retirer. Au moins, ça va aller ? Bon, très bien. D'accord. Erika, qu'est-ce qui t'a poussé à ce métier ? Qu'est-ce qui t'a amené à le faire ? D'abord, comme je disais, je suis rentrée dans ce métier par prophétie. Ah, par prophétie ? Non, ça, tu ne m'avais pas dit. Après... Tu as dit que Dieu a apparu où est l'ange Gabriel. Non, ça veut dire qu'il a dit à un prophète que j'allais manager des artistes. Mais à ce moment-là, j'étais stagiaire à l'ambassade des Etats-Unis. OK. Et moi, je me voyais continuer à travailler à l'ambassade. Tranquille, quoi. Oui. Mais je n'ai pas accepté. Mais je ne sais pas, par la force des choses, j'ai commencé à manager Shadow Christ. Non, parce que tu aurais pu rester quand même à l'ambassade des Etats-Unis. Là-bas, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu as ton salaire à la fin du mois, tu fais ce qu'on te demande de faire. En plus, pourquoi venir tomber... C'est chaque deux semaines qu'on te paye. En plus, tu vois, tous les quinze jours, tu as ton salaire. Pourquoi tomber dans les caprices des artistes et tout ça, vraiment ? Ça dit que c'est l'être humain qui va se créer des problèmes. Non, non, mais c'est l'amour aussi... L'amour des problèmes. Non, pas du tout. La passion. La passion de la culture, parce que j'ai commencé depuis le Cameroun. Oui. Oui, avec le cinéma. Depuis le Cameroun, tu n'aimes pas la... Non. Tu aimes les caprices des artistes. On a bien compris. Merci beaucoup d'être là. Titi de Chamel, ça va ? Oui, bien, très bien. Alors, pareil, Titi de Chamel, qui manage qui déjà comme artiste ? C'est bon de savoir. Déjà, dans mon palmarès, j'ai commencé à manager Aubams. Ancien manager d'Aubams, ancien manager d'Oviekan. Et maintenant, je suis manager de Kibara, Kamal Laruelève, Kandis, Ben Hache et Killer. Qu'est-ce qui t'amène à cette affaire aussi ? C'est la même chose, une prophétie ? Oui, la passion, la passion, c'est pas plus... Tu passais un jour quelque part avec Adjamé, Yopougan et puis un pasteur que t'as croisé qui a dit, toi, tu seras manager. Ben non, ben non, ben non. Je dirais que j'ai pas pu donner de ma voix pour la musique parce que j'aimais chanter. OK. Après, papa qui voulait pas, donc il m'a envoyé à l'internat. Et donc, maintenant, quand je suis grand, je travaille et tout ça. Après, ma passion m'a rattrapé et donc je suis revenu à la musique. Est-ce que tu en veux un peu à ton papa ? Ben non, ben non. Peut-être que j'aurais pas excellé comme j'excelle aujourd'hui en tant que manager. C'est bon, ça nourrit son homme, cette affaire ? Oui, quand même, quand on a des artistes qui chantent bien. Ça veut dire quoi, un artiste qui est bien ? Qui est bien payé, qui chante bien ? Non, des artistes qui ont la tête sur les épaules, des artistes qui ont de la vision et qui respectent leurs engagements. D'accord. OK. Rita, ça va ? Ça va très bien. Saffarel, il respecte ses engagements ? Ben oui. Ah bon ? Tout le temps, oui. Il n'est pas capricieux, Saffarel ? Non. Comment tu t'en ranges avec lui ? Explique-nous. Mais Saffarel, c'est un artiste comme tout autre, qui est dans sa bulle, qui a son caractère fort. Voilà, donc, ben je gère. Comment tu gères ? Parce que j'aime bien beaucoup d'artistes, ils dorment beaucoup. Ils ne se réveillent pas tôt. Pour la plupart, ils sont en studio très tard le soir. Ils ont des engagements honorés en fin de matinée. Comment tu le réveilles ? Ça marche comment, quoi ? Déjà, quand on commençait à bosser, Saffarel, il avait sa campagne, donc elle nous aidait beaucoup. Elle vit avec lui, donc là, c'était notre allié qui le réveillait. Saffarel, pour le réveiller, il faut un bulldozer. Ah, mais voilà, c'est ce que je dis. Avant 11h, avant 16h, tu ne peux pas le réveiller. À 11h, si tu as un truc à faire avec lui, tu le réveilles au moins peut-être vers 8h ou 9h. Mais on avait un bon allié qui nous aidait. Tu es en train de dire que s'il y a un engagement honoré à 11h, Saffarel, il faut commencer à le réveiller à 9h, c'est ça ? Oh oui, parce qu'il bosse la nuit et il dort le jour. Il a un régime un peu spécial. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'il dise, je suis fatigué, laisse tomber ce gombo-là, c'est bon, il faut rembourser le agent. Non. 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 C'est sûr. Il respecte ses engagements. Oui. Ça. En tant que femme managère, si tu as des difficultés particulières, pas avec Saffarel, mais avec le milieu. Est-ce que quand tu te présentes en tant que manager de Saffarel, on se dit, ah, ce que tu lis dans le regard, par exemple, que les gens s'attendaient à avoir affaire à un homme. Est-ce que c'est les choses auxquelles tu es confrontée ? Mais non. Ici, le genre n'est pas en question, c'est le caractère et le professionnalisme qui est en question. Moi, je me présente comme manager de Saffarel et ils le prennent comme ça. D'accord. Parce que je dirais que j'ai une carrure. Voilà. Ça dépend de ce que j'affiche. Voilà. De l'assurance ou pas. Mais ils le prennent. Très bien. Et ils le comprennent. Et nous, on prend et on comprend ta présence ce soir. Merci. On espère que tu comprendras nos questions aussi. Merci beaucoup d'être là, Rita. Alors, on a eu un tout autre manager en face. Elle ne manade pas des artistes chanteurs. Elle manade plutôt une comédienne. C'est Diama qui manade Prissy, la dégâmeuse. Merci beaucoup d'être là, Diama. Est-ce qu'à l'instar de Saffarel, Prissy, c'est aussi une grande dormeuse ? Et depuis peu, elle est nourrice. Est-ce que c'est encore plus compliqué, la poelle ? Non. Non, ce n'est pas compliqué. Bon, qu'est-ce qui est compliqué chez elle ? Nous, on veut savoir. Tu n'es pas obligée de dire à tout le monde, moi, tu peux me répondre. Non, Prissy, bon, déjà, nous sommes amis avant de travailler ensemble. OK. Donc, elle connaît et quand je veux travailler, je travaille, quoi. C'est ça. Quand c'est l'heure du boulot, on oublie qu'on est des amis, on se dit que c'est le travail. Oui. Donc, quand je lui dis, demain à 9h, on doit être là, c'est 9h. Et elle respecte tout le temps ? Oui. Je connais chez elle, si elle ne respecte pas, je m'élève. Non, parce que je sais qu'avec beaucoup d'artistes, parfois, c'est compliqué. Oui. Nous, on a eu à faire des émissions où on a programmé des artistes ici, des groupes, on va dire. C'est plus compliqué avec les groupes. Vraiment. Il y a trois, effectivement, qui sont plus consciencieux et qui viennent. Et puis, on dit qu'il y a deux qui dormaient. Non, non. Quand c'est comme ça, on peut dire gentiment au groupe, on ne sait pas grave rester chez vous. Oui, Prissy, elle respecte. Elle respecte, ah. Oui, moi, je suis ça. Mais elle est un peu palabreuse ou pas dans la vie ? Non. Non. Tu sais, si tu ne dis pas ce que tu dois dire, quand on l'invitera à nouveau, elle dit, donne-nous ton avis suite au manager, tu la connais. Elle va dire des choses. Non, non, elle va palabreuse. Il arrive qu'on se dispute. Oui. Bon, c'est tout de suite, quoi. Quand on finit de se disputer, on va travailler. C'est ça. Chacune est fâchée. Oui. Mais on va travailler. Mais c'est le travail qui prime. On se regarde et puis on dit, on s'essoute un peu. Absolument. On passe à autre chose, pas. Tu sais que ce soir, il y a un groupe qui sera fâché parce qu'il y a un groupe en face qui va gagner. Je ne souhaite pas que ce soit vous qui soyez fâchés, mais ce n'est pas moi qui décide. C'est clair. Ce sont vos performances respectives. Merci beaucoup d'être là. Diama. Alors, au côté de Diama, on a l'autre homme dans l'affaire, Junior Diaby. Merci beaucoup d'être là. Junior Diaby qui est le manager de Yodé et Syro. Oui. J'ai dit Yodé et Syro. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a eu le mou déjà. À ton avis, pourquoi mou déjà ? Oui, parce que le manager, il est dans l'antichambre. Donc, il n'est pas un visage forcément connu. Et donc, bien entendu, les artistes sont sur la scène, sur les feuilles de projecteur. C'est ça. C'est eux qui sont connus. Tu as deux artistes, je ne vais pas au caractère trempé, non, mais qui ont des caractères totalement différents. Tu as une boule de feu, Syro. Et puis, tu as quelqu'un qui parle moins. C'est Yodé. D'après lui, lui n'a pas d'état d'esprit. Lui, il a épouchanté. Comment tu arrives à gérer ces deux gars-là ? Non, mais bien évidemment qu'avoir des sommités à sa charge, ce n'est pas chose facile. Syro qui déborde d'idées, d'énergie, qui veut toujours créer. Et puis, Yodé, lui, qui fonctionne comme un moteur diesel, lentement, mais quand il atteint sa visselle de croisière, il n'a plus l'arrêté. Voilà. Donc, on essaie. Ce n'est pas la communication. Il faut toujours présenter les choses d'une certaine façon pour que ce soit mieux apprécié. Et puis, c'est facile à digérer. Alors, on dit toujours que c'est compliqué, c'est délicat pour les duos. Parce que quand ils sont imparables, il n'y a personne pour séparer. Je l'ai appris de TNT, par exemple. Est-ce que parfois, le manager que tu es a peut-être un rôle d'arbitre aussi ? Quand il y a des... Je n'ai pas des tensions, ce n'est pas vraiment des tensions, mais des désaccords. C'est une question. Généralement, les désaccords arrivent tout souvent en studio. Et pour les départager, il faut prendre l'avis de celui qui n'est pas chanteur. OK. Voilà. Et il a un avis neutre. Il peut dire, ici, je pense que sur cet aspect, c'est bien vu de ce côté-là par rapport à Syro. Donc, c'est par exemple en lien avec la direction artistique ? Oui, bien sûr. OK. Ils ont fait par l'absurde lequel est-il, par exemple ? On peut savoir ? Je sais que la canne, c'est chez nous. Oui. Syro a dû imposer ce qu'il voulait. Ça, il nous l'a dit en présence de Yodé. Parce que Yodé voulait rester dans son Zouglou habituel. Il dit, non, non, Joe, changeons un peu, tu vas voir et tout. Tout à fait. Mais en dehors de cet exemple, il y a peut-être un autre exemple ? Oui. Par exemple, si l'album héritage, la chanson Yoza Beni, chantant Al Nigala, Yodé ne voulait pas la chanter. OK. Voilà, il ne voulait pas la chanter. Il voulait rester dans son BT, là ? Syro a dit, OK, tu ne chantes pas, moi, je vais chanter. Donc Syro a chanté et puis à la réécoute, il a trouvé que c'était vraiment mélodieux. Puis il a dit, bon, je vais m'approprier, puis je vais voir ce que ça va donner. Puis bon, il est là. C'est une affaire comme ça. Oui. Merci beaucoup d'être là. Junior Diaby, au nom des compétiteurs ce soir dans la télé d'ici, porte du week-end. Aux côtés de Junior Diaby, pour boucler la boucle, on a Maillot jaune. Et d'ailleurs, sa tenue ce soir confirme évidemment cette appellation. Les cheveux sont jaunes, le maillot aussi est jaune. Maillot jaune, bonsoir. Bonsoir, je suis qui va. En fait, toi, tu es condamnée à vie à arborer du jaune, c'est ça ? C'est un choix. En fait, tu es tout le temps jaune. Il y a toujours du jaune chez moi, même chez moi à la maison. Oui. Pourtant, d'après certaines indiscrétions, il paraît que tu supportes Africa. Non, c'est bien dommage pour eux. Il y a l'autre camp qui est en train de me faire la cour d'ailleurs. Ah bon ? Les gens de... Ça sera contradictoire quand même, d'être en jaune et puis de supporter Africa. C'est vrai, non, mais parce que Magnifique supporte l'Africa, mais chaque fois qu'on l'a invité, je ne sais pas si c'est une coïncidence, il était toujours bien jaune et noir. Non, c'est pas bon. On n'a jamais compris pour lui, là. D'accord. Alors, tu nous dis un peu qui tu manages et tout, aux téléspectateurs ? Les leaders. Oui. Puis une collaboration aussi avec les garagistes. Ah ah. Et puis, dans le milieu aussi, les humoristes. Chaque fois qu'ils ont des spectacles, je suis tout le temps avec eux, comme ce sera le cas avec des pépiniens. Ah ah. D'accord. Une question valable pour vous tous. Est-ce qu'un manager, parfois, fait du dépassement de fonction ? Oui. On sait c'est quoi le rôle d'un manager. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller au-delà de ce que vous devez faire ? Oui, ça arrive par moments. Quand c'est nécessaire, c'est ça ? Oui, ça arrive par moments. Quel exemple de dépassement de fonction ? Ce sera ma dernière question. Moi, je dirais agir au côté sentimental de l'artiste quand il a des problèmes qui n'ont rien à voir avec le travail. Ok. Et ça peut être le côté familial ou avec, je dirais, sa conjointe ou sa chérie. Ok. Il va avoir des soucis où il a besoin d'être vraiment canalisé. Ok. En tant que grand frère, on lui donne des conseils qui font. D'accord. Ça, j'ai compris. Au dépassement de fonction ? Il peut y avoir aussi, dans le cas des spectacles, par exemple, quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Voilà, qu'il faut parfois gérer. Ok. On peut parler, par exemple, tu as pris un gombo, un griffe. Oui. Et puis, le jour du spectacle, par exemple, il y a un événement qui arrive inattendu. En cas de maladie, par exemple, en cas de maladie, alors que l'engagement était déjà pris. Pris. Donc là, il faut gérer. Il faut gérer. Est-ce que vous êtes avec moi qu'un manager, c'est un peu la vitrine de l'artiste ? Quand on voit un manager, on peut s'imaginer déjà la carrie de l'artiste derrière. Tout à fait. Oui, bien sûr. Très bien. Si nous sommes d'accord, c'est bien. Le manager, c'est aussi lui qui gère l'argent. Oui. Donc, vous connaissez la mathématique. Oui. C'est très bien. Vous avez tous dit oui, ça m'arrange. Ah non, sauf moi. C'est déjà fait. C'est bien. On va tester les buzzers avant de connaître déjà les noms de groupe. On va commencer par Erika. Ça marche. On y va, de Chamelle. Parfait. Rita. Diama. 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 Junior. Du coup, c'est... Parfait. Parfait. Vas-y. Voilà. Très bien. Ça marche. On est d'accord. Oui. Il me faut des noms de groupe avant de démarrer cette affaire. Vous y avez pensé ? Oui. Les ambianceurs. Les ambianceurs. Les ambianceurs. Oui. OK. Il y a un cri de guerre, les ambianceurs. Oui, il y a un cri de guerre. On y va. Caïman avant de mourir. Bon, ça, ça devient macabre, non ? Il y a pression sur lui. Il y a pression sur lui. Si je tente de boire de l'eau, tu parles. Caïman avant de mourir, boire de l'eau. Boire de l'eau. OK. D'accord. Et vous ? Powerful, le nom du coup. Powerful. Il faut rappeler le nom, c'est les ambianceurs. Et Powerful. Powerful. OK. Et alors ? Powerful, il y a un cri de guerre. Powerful. Toujours. Ah ! D'accord. C'est un peu ça. Ça, ça pèse. OK, très bien. Donc, les ambianceurs, Powerful. Oui. On vous explique le principe. On va démarrer par ce qu'on appelle ici la question Lucky Luke. En fait, je vais vous poser, pas besoin de baiseur pour cette séquence. Je vais vous poser la question individuelle. On ne souffle pas. D'accord. Quand je pose la question, vous avez trois secondes pour me donner la réponse. Bonne réponse plus un. Pas de réponse ou mauvaise réponse. Pas de point. On y va. Juste après ça. Oh my God. C'est bon ? Oui. C'est Lucky Luke, forcément. Oui, bien sûr. On peut répondre en anglais. Ah ! Oui, bon. Alors, toi, tu es anglophone. Oui. On va voir. Non, non. Là, tu réponds en français. C'est la même chose. C'est les chiffres. OK. Mais avant les chiffres, j'ai une question bizarre. Il faut choisir une lettre allant de A à F. A, B, C, D, E, F. Allez-y. Vous avez le choix. Donc, A pour toi, Erika. Il reste B, C, D, E, E, F. D. D pour Diama comme Diama. Parfait. C. C pour Rita. T. Non. Il reste B, E et F. B, E, E, F. F. Voilà. F pour Junior. B. B pour Maillot jaune. Et donc ? Mais tu n'as pas le choix, toi. Voilà. Allez, Titi. Très bien. On va commencer par toi. Première question. Oh my God. Erika, tu as saisi la lettre A qui correspond à deux questions. Je vous pose d'abord la première. Il faut me citer deux pays dans le monde dont la première lettre est un Z. Zambie, Zimbabwe. Bon problème. Maillot jaune, cites-moi deux pays dont la première lettre est un A. Allemagne. Argentine. Bon point. La première lettre est un C. C. Canada. Je dirais Cap-Vert. Ça met beaucoup de temps à attention. Bon point. C'est un C. 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 Qui a choisi la lettre F, autant que je sache. Cite-moi deux pays dont la première lettre est un F. Finlande. Et puis... C'est trop lent. Vous ne maquez pas de points. Non. C'est trois secondes. Trois secondes. Oui, mais je veux enchaîner. Non, non, oui, mais il faut enchaîner. C'est ça le truc. Rita, tout va bien ? Oui. D'accord. Elle est bien noyée. Attention, attention. Rita. Oui. Cite-moi deux pays dont la première lettre est un V. Je suis désolé, là. On ne souffle pas, Maillot jaune. Vous ne maquez pas de points. C'est trois secondes. Non, non, c'est bon là, ma chérie. Non, non. Demain, demain. Vous ne maquez pas de points. Diama, qui a choisi la lettre D. Cite-moi deux pays dont la première lettre est un P. C'est bon. Vous ne maquez pas de points. À part le moment, il est quand même encore bu de l'eau. On refait le tour. Deuxième et dernier tour. Erika. Multiplication cette fois. Non. Oh, God. Cinq fois neuf. Je ne sais pas. Vous ne maquez pas de points. 45. Oui. Maillot jaune. Multiplication. Six fois sept. On ne souffle pas dans le public. 42. Bon point. Parce que les leaders, ils n'ont pas de problème de cacher et tout. Pour calculer le cacher, ça va très vite. Titi. Yeah. Cinq fois huit. 40. Bon point. Junior. Je te dis, 8 fois huit. 64. 64. Bon point. Rita, ça va ? Ça va. OK. Neuf fois neuf. 85. Bon point. Bravo. Et on boucle la boucle avec Diyama. 7 fois huit. 42. 42. C'est mort. 46. Cinq ans. Combien ? 6. Si tu te trompes, on a lu le point que tu as eu. Oui. Tu rappelles le score. 4 pour l'équipe Powerful. Yeah. Et 3 pour les ambianceurs. Pour cette première séquence. Allez, on va attaquer à présent. La séquence qui suis-je ? Ça serait un peu drôle. On voit qui a vraiment passé le permis de conduit ou pas ? On y va. Oui. Est-ce que vous allez parfois de conduire vous-même vos artistes ? Bien sûr. Oui. Ben voilà. Moi, je les ai trop fait. Donc tout est logique dans cette émission. Juste à présent. Conduit. Alors, ce qui est intéressant, ce qui arrive, c'est que c'est universel. C'est une question de signalétique. Il y a des choses qui s'affichent parfois quand vous démarrez la voiture sur le tableau de bord. C'est pas une affaire d'anglophone ou francophone. Voilà. Au Nigeria, au Cameroun, partout, c'est la même chose. On va afficher chaque fois des symboles. OK. Si vous pensez détenir la bonne réponse, vous actionnez le buzzer et vous donnez la réponse. OK. Quand vous actionnez le buzzer, vous avez trois secondes pour donner la réponse. Vous avez la possibilité de souffler, de vous passer les questions. Non, mais la réponse valable, elle est celle qui a la main. C'est bon ? OK. C'est bon. Première signalétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? La batterie. C'est toi qui a la main. Tu peux parler. Je peux. Défaut de batterie. On peut valider. On peut valider. Plus exactement, batterie faible. Mais on peut valider. Deuxième signalétique sur le tableau de bord. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Airbag. Défaillance, l'airbag. On peut valider. Airbag conducteur défaillant. Troisième signalétique. Oh non. Défaut d'huile de moteur. Niveau bas de moteur. Niveau d'huile. Ça passe bien. Le niveau d'huile de moteur bas. Rita, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche. Ça marche. N'en fais pas. Je rappelle le score. Égalité parfaite. 5-5. OK. Quatrième signalétique. Température moteur. Non, non. Pourquoi on ne mange pas ? Température élevée. Non, c'est pas précis. Si. Non, maintenant. Défaut d'ésofage. Non, non. Tu peux pas reprendre la main. Ouais. Température élevée. La voiture. C'est défaut d'ésofage. Défaut d'ésofage. Ça va être déjà été dit, mais c'est incomplet. Pour vous aider. Manque d'or dans... Ça va être déjà été dit, mais c'était pas complet. Température élevée. Température élevée. Veuillez vérifier le... Température élevée du moteur. Température élevée. Veuillez vérifier. On n'a jamais dit ça. On dit juste qu'il y a une température élevée du moteur. Si tu veux, vérifie. Si tu veux, ne vérifie pas. Ça, c'est ton problème. Si tu as un problème, devant, c'est ton problème. Voilà. Goûter, goûter. Il faut m'écouter. Qu'est-ce qui signifie, ce qui apparaît maintenant ? Défaut de frein à main. En fait, c'est une émission spéciale défaut, quoi. Frein à main. Bressez le frein à main. Pardon ? Bressez le frein à main. Là, c'est ça. Plaquette. Défaut de plaquette de frein. Non. Frein à main. Je crois que c'est que les hommes qui conduisent les voitures ici. Il fallait que les femmes qui aient de la chaise de voitures huiles. Ça, c'est pas l'air à faire. Demain, elle s'en va. Frein à main activé. Ça, on peut valider. Merci. Plus exactement, frein de main tiré. Ouais, OK. Voilà. On n'a pas dit de descendre. OK. Rein tiré. Sixième. Alerte. Signal d'ABS défaillant. Tu avais déjà perdu la main. Non. Système d'ABS défaillant. Tu n'as pas la main. C'est moi qui ai la main. Signal d'ABS défaillant. Je peux valider ça. On a la main. Calma va remourir. Si tu as la main que tu me dis système de freinage et tu attends. Les trois secondes sont passées, je ne peux pas valider. Et tu dis après défaillant. Non. C'est un peu comme commencer sa phrase par défaillant. Et les trois secondes passent, on dit système de freinage. Septième. Alerte. Défaillant. Défaillant. Bon, je ne peux pas valider. Avertissement de pression des pneus. Je sais ça le bon thème en fait. C'est ça. J'appelle les scores, attention. Huit. Six. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Allez. On poursuit notre consultation du tableau de bord. Que signifie ce qui apparaît maintenant ? Moteur. Tiens, moteur allumé. Moteur défaillant. Ça, c'est le mécanicien de Toll. C'est comme ça qu'il parle, effectivement. Pardon ? Moteur défaillant. Non, pas vraiment ça. S'il y a une meilleure... Non, pas vraiment, pas exactement. Oui. La moto... Le moteur chauffe. Yes. Attention, moi, j'en dois parler pour la première fois. Vérification du moteur. On vérifie. Pourquoi on vérifie ? C'est ça, la question. Chauffage du moteur. Le niveau du... Vérification du niveau du moteur. Non. Rien d'avoir avec lui, forcément. Vérification du moteur. Ça veut dire quoi, même, vérification du moteur ? De faux de moteur. Non. Alors, la bonne formulation, c'est démarrage du système de voiture anormal. Vous aurez pu me dire que ça signale une anomalie. Je suis d'accord. C'est une anomalie de façon générale. Après, il faut aller faire un checking pour savoir si c'est le moteur. Donc, personne ne marque deux points. Position stationnaire de part et d'autre. De quoi s'agit-il ? Chauffage du moteur. Ça ne veut rien dire, ça. Si ! Chauffage. Ça m'est bien dit, ça. Mais copie. Veilleuse. Restons sur le chauffage, si vous voulez. Il faut faire attention aux codes couleurs, quand même. Ouais, ouais, ouais. Dans les véhicules, quand c'est vert, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est rouge. Dérifiez le chauffage. On n'est pas en hiver. Quand vous insistez, je vais valider. Non, mais... Non, mais c'est pas... Non. Ça dit exactement ceci. Voici l'intitulé. Problème avec le préchauffage avant de démarrer la voiture. Ça va aller. Avant-dernier, signal. 8, 8. Oui, tu as la main, oui ? Veilleuse de phare. Défaut de phare. Et là, défaillance de quelque chose, allons-y. Défaillance, défaut. Feu allumé. S'il n'y a pas une meilleure proposition, je vais valider. S'il n'y a pas une meilleure proposition. Défaut de signalisation. Non. Pour l'instant, je reste sur sa proposition. Elle n'est pas exacte. Mais je pourrais la valider s'il n'y a pas une meilleure proposition. Feu de veilleuse allumée. Non, il ne faut pas aggraver ton cas. Non, non, non. Il ne faut pas aggraver ce qu'elle a dit. Vous ne connaissez pas. Laissez-le allumer. Il faut laisser. Je dois ajouter un truc, attendez. Allez, personne n'a... Oui ? Allumer les phares. Pour aller où ? Pour aller où ? Allume les phares pour démarrer. Pour aller où ? Pour aller où ? Venez à MC. Phares anti-brouillard allumés. Non, ce n'est pas... Phares anti-brouillard allumés. Non, c'est validé. Je vais valider parce que c'est la meilleure de toutes les propositions. Tame-toi. Allez, dernière question dans ce qui suis-je. Que signifie ce qui s'affiche là ? Veuillez mettre la 7-8 de sécurité. 7-7. Absolument. Veuillez porter la 7-8 de sécurité. Ce qui met un terme à ce qui suit. Je rappelle le score. Attention. 10 pour les ambianceurs. 7 pour Powerful. On va à présent apprécier votre connaissance du continent africain. On va voir quel manager a le plus voyagé. T'es fait conscience. Là-bas, là. C'est vrai ? Ah bon ? C'est démonstration. Non, ce qui arrive là, ce n'est pas une question de voyage. On va plutôt... Qui consulte le plus la carte de l'Afrique ? Juste après ça. On va juste afficher des cartes. Il faudra dire à quel pays correspond cette carte. Ce ne sont que des pays africains. OK. Première carte. Où sommes-nous ? Oui ? Non, ça, c'est gâté. Bénin. Mali. Bénin. Nigeria. Bon point. Si tu n'avais pas trouvé ça, on allait t'expulser. Merci. Deuxième carte. Où sommes-nous ? Burkina. On ne souffre pas dans le public. Mali. Bon point. Les vrais visages sont en train de tomber. On sait qui est qui. Troisième carte. Où sommes-nous ? RDC. Madagascar. Angola. Non, c'est moi qui ai la main. C'est moi qui ai la main, oui. Oui, Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est vert ? Burkina. Braza. Non. C'est quoi Braza ? Congo. C'est le pays qui nous intéresse. Congo. 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 Non. Cameroun. Non. Le Tchad. Rita, tu as aussi la possibilité d'appeler. Personne ne marque du point. Attention. Le Burkina. C'est un grand moment de télé, là. Elle va parler enfin, Rita. Le Burkina. Non. On va dire l'Afrique du Sud. Il ressemble à une marque de points. Attention. On va aller visiter un pays de cœur, peut-être. Je ne sais pas. Togo. Tu as la main, Titi ? Tu as la main, Titi ? Vénin. Je dis pays de cœur. Pays de cœur. Je n'ai pas eu pays de mon cœur. Ok, ok. Maroc. Bon point. Merci. Le buzzer, là. Non, le buzzer, il marche. Pourquoi ? Tu as un Brigo buzzer ? J'ai envie. Oui, parce qu'il avait la main. De quel pays s'agit-il, cette fois ? Cameroun. Je pense que c'est ça. Attention, les Powerful se rapprochent. 11, 10. On remonte bien. De quel pays s'agit-il, cette fois ? Burkina. Non, pour vous aider, nous sommes en Afrique centrale. Titi. Congo. Non. Centrafrique. Non. Gabon. Je pense que c'est ça. Égalité parfaite à présent. Retour. Oui, Rita. Non, je n'ai rien dit. Retour en Afrique de l'Ouest à présent. Ok. Où sommes-nous ? Nigeria. Non. Burkina. Ah, bon. Au Bénin. Niger. Non, en Afrique de l'Ouest, très cher. Ouais, mais non, ce n'est pas ça. Bayou jaune. Il ne suffit pas d'appui, il faut parler. Niger. Non. Elle a déjà dit Niger. Burkina. Non, il a déjà dit Burkina, ça ne passe pas. Bénin. Non, non. Attention, Diama va parler. Bénin. 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 Tu as dit quoi tout à l'heure ? Guinée. Oui, c'est la Guinée, ouais. Stop, ma petite. Je rappelle le score, 12-11. C'est difficile de retrouver. Où sommes-nous ? Oh. Il pense que c'est enfin le Burkina. Nous sommes en Afrique. Austral, vers l'Est. Est-ce que c'est l'Est ? Ouais. Kenya. Yes. Merci. Égalité parfaite. Où sommes-nous ? Avant, avant, dernière carte. On te laisse. On te laisse la main. Nous sommes dans la corne de l'Afrique. Pour vous aider. Algérie. La corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique. Là où il y a la petite pointe à droite de l'Afrique, comme ça. Baragascar. Non. Baragascar en bas. Je parlais de pointe. Je n'ai pas dit le petit caillou qui est à côté. Pointe. Oh là là. Niger, non. Une pointe. D'où le nom de corne de l'Afrique. Quand on parle de corne de l'Afrique, il y a un premier pays auquel on pense tout de suite. Non. La corne de l'Afrique. Complètement à l'opposé du Sénégal. Il n'y a pas un pays qui s'appelle... Gambia. Non. La corne de l'Afrique. Corne. D'ad. Non. Personne ne manque de points. Il fallait dire... Somalie. Pas très loin. Éthiopie. Éthiopie. You're good. Allez. Avant, avant, dernière carte. Retour en Afrique de l'Ouest. Togo. Benin. 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 Il a dit Benin, j'ai dit non. Pourquoi cherchez-vous loin ce qui est à côté? Ghana. Bon point. Bon point. Tu l'avais, Erika? Yes. Yako. Comment on dit Yako au Nigeria? Je suis Camerounaise. Comment on dit Yako au... J'ai oublié. En Pamiliki. No. Asia. Asia. C'est joli, hein? Asia. Donc, ça dit quand quelqu'un de désarroi, tu dis Asia. Et les gars, Asia. Asia. Les Sénégalais disent Massa. Asia. 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 Dernier pays. Dernier pays. On trouve ça. Attention, Diabas. Mali. Non. Burkina. Enfin. Il fallait que je trouve. Jodin Siro, ils se sont tellement produits au Burkina. Safari, il était il y a moins d'un an au Burkina. Leader à Burkina aussi? Oui. Enfin, vous êtes tous allés au Burkina? Non, pas encore. Toi, non. Toi, oui, quoi. Oui, Shadow, tout ça. Burkina. OK. 15. 13. 12. Kaimou, m'en est mouli! Oui! Vous allez boire! On va marquer une pause. On revient après la pub. Cette fois, on va parler un peu musique. C'est un peu votre domaine, quoi. C'est un peu votre chant pour parler comme quelqu'un. À tout de suite. Burkina. Nous sommes de retour sur le plateau de la traîne. qui support le week-end spécial, manager d'artistes, avec Erika, Titi et Rita, qui forment le Powerful, crédité de 12 points, avec un cri de guerre assez spécial. Powerful? 12 points! Voilà, toujours fort, bien entendu. 12 points. Et en face, l'équipe des ambianceurs, conduite par Junior Diaby, par Diama et par Maillot Jaune, crédité de 15 points, avec un cri aussi bizarre. Kaimou, m'en va le mouli! Il va boire de l'eau! Kaimou, m'en va le mouli, il boit de l'eau. Et le Kaimou, en fait. Très bien, OK. On s'est amusé cette fois à zapper le Blind Live. Donc, ce n'est pas la T-Band qui va jouer des chansons. On a plutôt choisi des titres, mais qu'on a inversés. C'est la chanson inversée. Il faudra deviner qui chante. Donc, le nom de celui ou ceux qui chantent et le titre. Cumulatif, juste après ça. Bien sûr. Qui chante ce qu'on va jouer maintenant? Les leaders. Si jamais c'est les leaders, c'est quoi le titre? C'est le conseil d'un père. Je ne connais même pas la chanson. Mon rocher. Leader, mon rocher. Les gars de Zouglou, ils ont des titres. Mon rocher. Mon rocher. C'est ça. Vous dites quoi? C'est pour lapider les gens, ça, quoi? Non, non. C'est votre domaine. C'est le socle. C'est un dieu. Un dieu est mon rocher. Je crois qu'ils sont propres lapidés. Avant qu'ils meurent, ils vont boire l'eau. Si le manager ne reconnaissait pas le son A. C'est qu'il y a un problème. Je valide, ce sont les leaders. C'est le conseil d'un père. Mais le titre m'intéresse. Conseil d'un père. C'est pas ça. Putain, le titre. Sinon, c'est les leaders. Bon, on a trouvé le nom. Trouvez le titre. Est-ce que vous voulez consulter le public dans votre dos? Il faut d'abord que vous validez l'idée. Je vais remettre le titre. On va rejouer. On va rejouer. On a coupé. Vous ne l'avez pas? Fallait dire les leaders Poutoulou. 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 Est-ce que vous êtes sûrs qu'il est le manager de leaders? Il faut vérifier. Peut-être que la jumelle est là. Oui, c'est le but, justement. On a investi. Vous devez le mettre à l'endroit. Qui chante ce qui arrive? Paolo. Le titre. Paolo fit Didi B. Paolo fit Didi B. Le titre. On ne souffle pas dans le public. Paolo fit Didi B. Wari. Non, on ne souffle pas. Attention. Erika, réfléchis en regardant ici. C'est quelle façon il réfléchit? C'est quoi ça? C'est Paolo. Mais là, c'est le titre. Vous ne l'avez pas? C'est grave ça. Tu as laissé un rappel. Paolo fit Didi B. Gawa. Le titre. Quoi? C'est pas le titre, c'est le titre. Oui, c'est ça, mais le titre. Vous voulez consulter le public ou pas? Oui. Attention, non, 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 Erika. Non, non. C'est impressionnant. Il faut que vous soyez d'accord. D'accord. Et je dis go. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord? Go pour le joker. Le titre. Paolo Chacal fait Didi B. Yadjirina. Bon point. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attention, 16, position stationnaire 12. Qui chante ce qui arrive ? Merde. Au moins, il confirme qu'il manage vraiment tout. Il y a une dame là, je ne sais pas, pour elle là, c'est un peu suspect, elle nous a senti toute la discographie du groupe, le rocher, la montagne, le fleuve rouge, vraiment. Qui chante ce qui arrive ? Ça va, ça va, elle, au bien du Yuruku. Bon point. Vraiment, Rita. Non, j'ai appuyé, ça n'a pas appuyé. Ah bon, j'ai appuyé, ça n'a pas appuyé. Et honnêtement, au niveau de la prod, vous n'avez pas inversé le titre. Non, là, ce n'est pas inversé, vous avez joué l'impression. Ce n'est pas inversé. Oui, mais ça va vite même. Ce n'est pas inversé. Même son normal, la même chose. Même le normal même. Ce n'est pas inversé. Mais ton avis, ça m'est chaud. 16. Attention. 14. On va écouter l'avant-dernière proposition de cette chanson inversée. Non, on va jouer un peu plus long, s'il vous plaît. Aurent. 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 Tu m'attends mais tu m'attends mais tu m'attends. Tu m'attends? C'est un son anglophone. Un soir, j'ai envie aussi. Tu m'attends. Tu m'attends? Vous ne l'avez pas? Joker ou pas? Public ou pas? Ouais, public? Gros pour le public. Vous l'avez pas? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On a bu de l'eau, hein. Bon, revenez, revenez. Je pense qu'il faut qu'on... Vraiment, la personne qui vous a invité, là, ça n'a pas bien fait. Il fallait dire Jupiter, la vibe, près de moi. Ah ! Ton artiste ! Vous avez vite fait, dans tes clous au pilori, la dame en face. On va écouter ce dernier track pour boucler la boucle. Qui chante ? Que chante-t-il ? Donnez le titre ! Donnez le titre ! Allez, on va rejouer. Tu n'as pas la main. Tu peux donner la réponse à moi. Tu n'as pas la main. Tu n'as pas la main. C'est un peu saut, hein. Tu m'en adieu elle-même. Tu as dit, c'est lui qui va négocier. Tu dis, non, non. Dans la playlist, ils ne pourront jouer que ça. Ça, ça. Il faut payer tel million. Lui-même, ceux qui vont jouer là, il ne connaît pas. Non, en fait, pendant que ça passait, il parlait. Donc, si, 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 ça m'a... D'accord, hein. Il a fallu qu'on remette ce qu'on trouve. D'accord, très bien. Caïmande. Ce sera tout pour la chanson inverse. Je rappelle le score. Dix-sept, quatorze. Oh là là, encore. Caïmande, vous allez boire. Bon, vous allez... OK, c'est le nouveau slogan. Vous allez boire. OK. On dit, vous allez boire. Très bien. Ce qui arrive maintenant, c'est... Le test de culture générale. OK. C'est Rita, mais on a tout boit l'autre. Ce n'est pas une affaire d'anglophone, de francophone. C'est tout le monde est logé. Ah oui, je ne peux rien. A la même enseigne. Vous êtes dans le même bon i. Là, c'est Rita. Je vais vous poser des questions et je vais vous faire trois propositions de réponses. Il faudra dire laquelle des propositions est exacte. OK. Vous vous consultez ? Oui, c'est le même principe. OK. Mais c'est celui qui a la main, c'est celui qui répond. Du moins, c'est sa réponse qui est valable. Le test de culture générale, juste après ça. Vous remarquez que j'ai coupé les buzzers. Je vais poser la question et je vais faire les propositions de réponses. Mais vous pouvez continuer à appuyer, comme ça, dès que j'active, vous avez un certain avantage. Première question. Mathématiques. Au grand bonheur de Diama, de Erika, tous ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Quel est le résultat de l'opération suivante ? 8 fois 7. 56, 54, 60. A, B ou C ? C'est trois secondes quand tu as la main. A. Oui, madame. A. Bon point. Quand tu as la main, il faut que tu réponds. Quand tu as la main, il faut que tu réponds. Quand tu n'entends pas. Quelle est la signification du mot espagnol corazon ? A. Chorizo. B. Chocolat. C. Coeur. Bon point. Attention. Quel produit ne provient pas de la fabrication des abeilles ? A. La gelée royale. C. La gelée royale. C'est vrai qu'elle a la main. Elle a perdu la main. C. Maillot jaune, tu as la main. A. La gelée royale. C. Bon point. Quel produit ne provient pas de la fabrication des abeilles ? La gelée royale, c'est abeilles. Miel, c'est abeilles. Nectar ? Non. Comment s'appelle un repli cousu ou collé en bordure d'une étoffe ? A. Un ourlet B. Non, oubliez cette question. Oubliez-la. Next. Cinquième question. Quel est le nom de l'avenue de New York célèbre pour ses grands magasins de luxe qui longent Central Park ? A. La 1re avenue B. La 2e avenue C. La 5e avenue. Oui. Applaudissements. Elle a tout à l'heure. Non, tu vas appuyer. Erika, ça sert à rien de répondre après qu'on a déjà répondu. Non, j'ai répondu avant. Ça donne pas de point, ça. Tu as fait le point. Appuyons. 19, 16. On poursuit notre affaire. Appuyons ça. Que désigne-t-on par le mot manga ? A. Une bande dessinée japonaise. B. Un jeu vidéo japonais. C. Un dessin animé japonais. Un dessin animé japonais. Une bande dessinée japonaise. Bon point. Applaudissements. De quel sport le Super Bowl est-il le match de la grande finale annuelle ? A. Baseball. B. Basketball. C. Football américain. Bon point. Applaudissements. Bon point. Quelle est d'après vous la bonne orthographe du lieu où l'on joue au tennis ? A. Un cours de tennis c'est A, B ou C ? Un cours. Regardez bien. Tu as la main Titi. C'est quoi ? B. Tu as perdu la main en fait. C. C. Bon point. C. Laquelle de ces maladies est causée par une bactérie ? A. La peste. B. L'alopécie. La leucémie. La peste. Tu mets beaucoup de temps à répondre, tu as perdu la main. La peste. Oui madame. Tu mets beaucoup de temps à répondre. Un tapis, tu le prends en même temps. 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 Dixième et dernière question de ce test de culture général. Comment désigne-t-on une espèce animale dont l'embryon se développe à l'intérieur de l'utéris de la mère ? A. Un ovipare. B. Un vivipare. C. Un ovipare. C. Non. C. Vivipare. Je pense que c'est ça. Ceux qui mettent un terme à ce test de culture général. Caïma Manemouri ! Vivi Manemouri ! Vivi Manemouri ! Vous allez boire ! Je rappelle le score. 23 pour les ambianceurs. 17 pour Powerful. Non, 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 non. Les gens ne répondent pas. Je ne vois pas. Il est derrière, donc je ne vois pas. Allez, on va attaquer à présent le tout dernier jeu, la toute dernière confrontation. C'est Arrête-moi si tu peux. C'est bon ? On vous a prévenu ? On vous a dit comment ça marche ? Oui. Très bien. Il me faut un représentant de part et d'autre. Ce sera qui ? A. Il faut beaucoup, regardez. J'y vais. J'y vais. Allez, Rita qui se prononce. Ok, ce sera Rita pour Powerful et Junior Diaby pour les ambianceurs. Juste après ça. Qui veut démarrer ? Sa main sur le buzzer déjà. Tu veux démarrer ? Donc tu vas démarrer parce que vous êtes en avance. Ok ? Vous êtes à 23, 127. Faudra actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux, c'est ce qui déclenche et valide la conversation. Ok. Quand tu es ready, on peut y aller. Arrête-moi si tu peux. Top départ. Est-ce que tu peux te présenter au téléspectateur ? Junior Diaby. Junior Diaby. Il faut que tu parles un peu plus fort. Cheval blanc. Manager du groupe Yodé Issyro. C'est tout ? Terminé. D'accord. Pourquoi cheval blanc ? Ça vient du cœur. Le cheval vient du cœur ? L'action. Quelle action ? De mon élan. De galopée. De mon élan. Ça va être deux fois deux mots. Vous tombez à 22. Deux mots, deux mots. Rita, derrière ses lunettes fumées, elle va tenter cette fois de sauver la face de ce groupe qui, pour l'instant, dégringole dans le score. Il faudra actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux. Elle a fini de dire ses prières, on peut commencer maintenant. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Rita, ça va ? Très bien. Tu as fait quoi ce matin ? J'ai prié. Tu as dit quoi dans tes prières ? Merci Seigneur pour la vie. D'accord. Tu pries combien de fois par jour ? Autant de fois. Je n'ai pas compris. Plusieurs. Quoi ? Moment. D'accord. Il prie sa farelle ? Souvent. Il me dit quoi dans ses prières ? Je ne sais pas. D'accord. Il se lève à quelle heure, tu m'as dit ? Dans la journée normale. 16h. Ok. Et il travaille jusqu'à quelle heure généralement ? Ou ses jours normaux ? Titi, on dirait. 23h. Si tu mets beaucoup de temps, on te rajoute 30 secondes de pénalité. 23h. Fais deux fois 23h. Oh my God. Retombe à 16h. Qui d'autre veut intervenir ? Maillot jaune. Très bien. Moi si tu peux. Top départ pour maillot jaune. Maillot jaune, ça va ? Bien. Tu peux rappeler au télécédateur pourquoi c'est maillot jaune et pas maillot vert ? Ça a l'image du tout cycliste. Ah, il y a une histoire avec le cyclisme. D'accord. Tu nous la raconte s'il te plaît ? Le vainqueur reçoit ce cadeau. Quel cadeau ? La couleur. Quelle couleur ? Jaune. Ah ok. Mais pourquoi c'est pas vert ? Pourquoi c'est jaune ? Tu sais au moins ? Le meilleur choix. Le meilleur choix. Oui d'accord, le vainqueur. Mais pourquoi toi dans le Zouglou ou dans le machin là, d'un manager là, tu te fais un peu maillot jaune ? C'est ça qu'on veut comprendre. Donnès m'a donné ce nom. Ça fait deux fois, non. Quoi ? Non. Faux. Tu es. C'est pas mal hein. Faux. C'est qui Donnès ? Dionès ou Donnès ? Forcément je connais Dionès, mais celui dont tu parles je vois pas trop. Madou Blefranc. Madou Blefranc ? C'est quel nom ça ? Le lit vocal. De quoi ? Le leader. Le lit vocal de quoi ? Zouglou. Mais tu as dit dans le milieu où tu as donné ce nom. C'est vrai ? Le sobriquet. Ça fait combien d'années que tu pratiques ce métier ? Quatorze. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? L'amour. D'accord. Et avec les leaders, ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ? Beaucoup d'années. Tu as une idée au moins précise du nombre d'années ou pas ? Un bon moment. Un bon ? Arrête de rire, Diama. Tu as dit quoi ? Faut que tu parles fort pour qu'ils entendent. Si tu perds du temps, t'as là juste 20 secondes. 30 secondes. Un choix. Un choix. Un choix. Un choix. Qui de l'autre côté ? On y va. Allez, on y va avec notre cher Titi de Chamel. Oui. La formule avant de démarrer. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ton pronom. Tu te présentes ? Titi de Chamel. Pourquoi de Chamel ? Parce que la Chamel, c'est la femelle du chameau. Le charmeux. Non, non, je n'ai pas compris. Qui charme ? Tu arrêtes de toucher le gars là-bas. Il fait quoi ? Joli. Oui, mais ça doit être de charme. Pourquoi de Chamel ? Je n'ai pas compris. Les yeux de l'ingles. Rita, tu as perdu. Il ne faut pas mêler les camarades. Pardon, vas-y. Le regard. De quoi ? De la chose. Quelle chose ? Elle. Elle quoi ? Même. D'accord. Ça fait combien d'années de pratique ? 4 ans. D'accord. Donc, tu as commencé en quelle année ? Si tu es bon en mathématiques. 2019. Ça fait combien d'années maintenant ? 2002. Non, non, on souffre pas. Ça fait combien d'années en ce moment maintenant ? Qui a suivi ? Qui a suivi quoi ? Le moment. De quoi ? De l'action. Quelle action ? On ne force pas. Ah, d'accord. 2 plus 2. Eric, tu te tais. Si tu mets du temps, je rajoute 30 secondes. 5 plus 6. 18. 18 moins 1. 9. 9 moins 2. 50. 50 plus 2. 40. Ça fait 2 fois 40. Si, ça fait 2 fois 40. Jamais. Comment jamais ? Car, c'est le fait. De quoi ? La réalité. Quelle réalité ? Qui est là ? Dans quelle réalité ? Ça fait 2 fois là. Faut que tu parles. Moi. De quoi ? Toi. Moi quoi, toi ? Non mais, il n'a pas été plus 2. Il a donné les réponses qui ne sont pas dans la cohérence. Mais, on n'a pas... On n'a jamais parlé de cohérence. Le jeu, c'est le jeu. On n'a jamais parlé de cohérence. On n'a jamais parlé de cohérence. Qui t'a parlé de cohérence ? Bravo, plus 2. Merci. Vous remontez à 18. Ah ouais. Erika, tu arrêtes ce que tu fais. Erika, tu arrêtes de le toucher. C'est quoi ? Non mais je ne l'ai pas touché. Ça me reste moins... Non, non, non. C'est bon là. Plus 2. Donc vous êtes à 18 désormais. On marque une pause. 21, 18. Juste derrière le one to one et à l'accueil du public. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A 18 pour l'équipe... Powerful. 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 Toujours fort ! Toujours fort ! Toujours fort ! Il y a un gars derrière lui, il suit toujours. Même si on n'a pas gagné, on a gagné. Même si on n'a pas gagné, on a gagné, voilà. Et en face, l'équipe des ambianceurs, crédité de 21 points au compteur. Tout à fait. Il y en a fait Caïman, là. Caïman va la mourir ! Il va la mourir ! Il va la mourir ! Il va la mourir ! Pour l'instant, personne n'est mort. On va attaquer à présent le one to one, destin individuel. Je vais vous demander de choisir une lettre allant de A, F. Même principe que tout à l'heure. A, B, C, D, E, F. A. A pour Erika. B. B pour Rita. C. D. C pour Maillot jaune. D. D pour Diama, fidèle à son D. E, F. E, toujours. E. D'accord. Bon cher Titi. Et F pour Junior. Très bien. Le one to one, juste après ça. J'ai des questions pour chacun d'entre vous. Deux questions. En lien avec l'autographe. Erika, je ne sais pas comment on va gérer cette affaire. Ça fait longtemps. Comment ? Vous devriez commencer avec moi. Vous pouvez commencer avec quelqu'un d'autre ? Non, je vais commencer avec un maillot jaune. Ok. Ok. Extinction totale des Lumières. Allumage et lumière sur maillot jaune. La spécialiste de buzzer qui prend la main mais qui ne parle pas. Qui donne sa réponse après qu'elle ait perdu la main. Maillot jaune, tu as choisi la lettre C. J'ai deux questions. Orthographe. Pour afficher deux mots, il faudra me dire quelle est la bonne formulation. Comment écris-tu, à qui est C, de ces deux propositions, laquelle est la bonne ? D'après toi. Pour répondre, il faudra actionner le buzzer. Et tu auras dix secondes. C'est la deuxième expression. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Deuxième et dernière question. Comment écris-tu, atterrir, de ces deux propositions ? La première ou la deuxième ? La première. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Plutôt la deuxième, atterrir. Vous retombez à 21. Vous perdez un point. Extinction lumière sur maillot jaune. Je vais me tourner vers Junior Diaby. On fait un là-bas, un ici ? Non, non, c'est pas comme ça. Allez-y là-bas. Ça ne marche pas comme ça. Mon cher Junior, comment écris-tu étymologie ? Oui. Oui. Ça, c'est nous. La première ou la deuxième ? La deuxième. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Plutôt la première. Vous tombez à 20. Deuxième et dernière question. Comment écris-tu, indemne ? On dit qu'il est sorti indemne de cette affaire. Comment écris-tu indemne ? Deuxième. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Rita, on ne souffle pas. Attention. On ne souffle pas. C'est le one-to-one. Question individuelle. Extinction lumière sur Junior. Je vais me tourner vers Diama. Manager de Prissy, la dégameuse. En espérant qu'elle ne dégame pas à l'image de son artiste. Je ne suis pas capable d'entendre. Diama, comment écris-tu ékymose ? Oh, what the heck. Ékymose. La deuxième réponse. Ce sera ton dernier mot ? Oui. On ne souffle pas en plateau. Plutôt la première. Vous retombez à 20. Deuxième et dernière question. Comment écris-tu le mot dithyrambique ? Dithyrambique, c'est plutôt faire des éloges. Donc, on dit, par exemple, c'est un texte dithyrambique. On pourrait peut-être dire de Prissy de la dégameuse que sa dernière prestation au Congo, devant le président congolais, était plutôt dithyrambique parce qu'elle faisait ses éloges. Comment écris-tu dithyrambique ? A ou B ? B. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Non, plutôt la première. On est tombé à 19. Ouf. Ce sera tout pour Diama. Exception lumière sur Diama. Je vais me tourner vers Rita. La biennommée Rita. Oui. Pour qui j'ai deux questions. Comment écris-tu Fouchia ? De ces deux propositions ? Fouchia. La première. Beuzeur, madame. La première ou la deuxième ? La première. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Vous montez à 18. Deuxième et dernière question. Comment écris-tu Art ? Les Arts. Dans ce sens. pas A-R-T. Première ou deuxième ? Le deuxième mot ? Ce sera ton dernier mot ? On est sous fort, monsieur Titi de Chamelle. Les yeux de l'inx et tout. Vous avez cinq secondes, madame. La première. La première ou la deuxième ? Qu'est-ce que je retiens ? La première. La première ? Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. On y va. Bon. Extinction de lumière sur notre chère Rita. Je vais me tourner vers Titi de Chamelle, qui a choisi la lettre E. Il me plairait de connaître la bonne orthographe d'occurrence. D'accord. La première ou la deuxième ? La deuxième. 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 Oui, c'est mieux. Première ou deuxième proposition ? Ce sera ton dernier mot ? Bon point. Deuxième et dernière question. Comment écris-tu le mot pléthore ? Il vient de pléthorique. Quand on dit pléthorique, voilà, pléthore. On a appelé un point là. Second. Ce sera ton dernier mot ? Yes. Yes ! Oh non ! Ceux qui mettent le terme... Il y a une confession. Tu n'as pas pris un point. As a one to one. Il y a une confession. Que la lumière soit. Tu le gars. Il n'a rien, je suis clair. Elle l'a dit. Non, non, non. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a fait sa proposition, elle a fait un geste pour dire, oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. Donc, s'il se fier à la gestuelle, il serait tombé en brousse. Super. Ils ont bu de l'eau. Alors, je vais couper les buzzers. On va attaquer à présent la queue de l'eau. À la queue de l'eau ? Oui, mais on va t'éliminer du jeu. OK. Oui, parce que tu m'as dit que tu es anglophone. Non, 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 je suis là. Ah, tu veux ? Oui. Tu veux ? Oui. OK, je rappelle le principe. Je vais donner un mot pour commencer. Celui que je désigne devra utiliser la dernière lettre du mot pour construire un mot. Bien. Awesome. OK ? On ne répète pas un mot qui aura déjà été employé ici. OK. On ne conjugue pas. Sauf le participe passé, on peut valider. On peut dire fini, mais pas finir. On n'utilise pas de nom propre, mais le nom de pays, de ville, on peut admettre. Je donne un exemple. Si je dis Titi lapsus, tu devrais utiliser le S de lapsus pour dire, par exemple, sauce. OK. Si je dis maillot jaune, sauce, c'est E à la fin. Tu pourras dire éternel, éternité. École. École. Voilà. Si j'ai épervié, tu peux prendre le R pour dire rocher de la leader, par exemple. C'est bon ? Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? OK. Tout ce qui est proposé au singulier, pas au pluriel. D'accord. OK. Juste après ça. On ne marque plus de points. On perd des points maintenant. Combien de temps ai-je, monsieur le juge ou madame la juge ? Deux minutes de tour de table. 19-24. Bonne réponse, rien. La vie suit son cours. OK. C'est lui qui ne réagit pas à temps, fait peine pour son équipe. 19-24. On n'est pas obligé d'appuyer. Non. Je te regarde et je dis bonjour, mais c'est pour Diama. OK. Retour. OK. Junior. Resté. Titi. Égalé. OK. Rita. Éternel. OK. Éternel. Lapsus. OK. Lapsus. Sauté. OK. Revenu ou bien ? Junior, sauté. Égalé. OK. Diama. Égalé, déjà dit. Qui a dit égalé ? Moi. Qui a dit égalé ? Moi. J'ai dit égalé. D'accord. Donc, vous tombez à 18. Non, non, j'ai dit égalé. Le public, est-ce qu'il a dit égalé ? J'ai dit égalé. Là-bas. Là-bas. Il a dit égalé, on me confirme qu'il a dit égalé. Allez. Descendez, dans. Buvez de l'eau. Je dis eau, pour toi. Eau. Oui, l'eau que tu dois boire, là. Eau. Université. On le souffle. Université. OK. Rita. Événement. OK. Maillot jaune. Urinoa. Non, événement, c'est thé. Vous tombez à 17. Attention. Oh, mon God. Buvez de l'eau. Junior. Je dis boire. 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 Il ne faut pas appeler de l'épéter. Étalé. Étalé. Éclectique. OK. Diamant. Moins un. De l'eau. Buvez de l'eau. Je dis sorcier. Pour toi, Rita. Rendre. Non, ça, c'est à l'infinitif. On ne conjugue pas à très cher. Oh là là. Ce n'est pas bien grave. Vous tombez à 23. Je dis 3. Piotta. Non. C'est un S à 3. Elle a la fin de 3. Moins un. Oh là là. Maillot jaune. Je dis maillot. On va rester un peu en diminuant. Trié. OK. Junior. Égaré. OK. Diama. Ébloui. Génial. Rita. Ébloui. Raté. Non. C'est un I ou un E à la fin. Ébloui, elle a dit. Ce sera tout pour cette confrontation. Je voudrais y remporter dans quelques instants. A tout de suite. On va à la pub. Ce sera tout pour cet autre épisode de la télé d'ici porte du week-end. confrontation 100% manager d'artiste. On avait Erika. Erika, l'anglophone. Il a insisté pour participer tout de même. Titi Dechamel qui nous a révélé que Dechamel vient à l'origine de ses yeux. Les yeux de chameur de Lex. Malheureusement, il porte des lunettes donc on ne voit pas bien ses lunettes, ses yeux. C'est pour éviter en fait. Ah, de faire tomber, de charmer. OK. C'est pour atténuer en fait l'irradiation quoi. D'accord. OK. Rita qui tout au long de cette émission a brûlé les lunettes noires. Certainement aussi pour éviter de faire tomber les gens et tout. Ah, elle en fait montrer un peu. Voilà. Très bien. Et en face, l'équipe des ambianceurs. qui avait promis de faire boire de l'eau au Caïmo avant qu'il... Le principe... Mais je n'ai pas encore donné le score. Non. D'accord. Donc je vous communique le score à présent. 16 pour les ambianceurs. On n'a pas de démerité. On a diminué. On n'a pas donné le score, on n'a pas de démerité. Et le club de guerre. Caïmo va ne mourir. Et en face, l'équipe Powerful rééditée de 21 points. Caïmo ! Caïmo ! Caïmo ! Ah, ça a changé. Non, ça a dit quoi ? Il faut quoi ? Caïmo ! Caïmo ! Et donc, finalement, c'est elle, Caïmo, en fait. Ah, ouais. D'accord. 16, 21. Erika, Titi, Rita, merci beaucoup d'être passée. Merci, Cheikh. Merci, Cheikh. Maïjaune, merci. Merci. Junyon, ma chéa ou quoi ? Chiama. Achia. 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 Diamant, il faut, hein ? Il faut, hein ? Achia. Il y a encore le ramadan qui l'a fatigué. Ah, c'est lié à ça. Ah, d'accord. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleur public amené par les Chocos du marché de Yopougon. Nous aurons mené jusqu'au terme de cette émission. On marque une pause. On se retrouve lundi, la Tibane est live sur la scène de la télé d'ici. Tecker. Super. Applaudissements. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Si ma voix peut t'apeser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entendira tes picordes, d'où je ne peux plus passer de l'huile. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te massais de l'huile. J'ai le son panneau, si tant pis pour eux. S'ils le sont jaloux, si tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir qu'on s'est douloureux. Je suis là si faut que c'est pour deux. Chéri Serge, je te fais confiance quand tu me saoules. Je ne fais pas semblant. Tu n'as pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est qu'on partage mon sang. T'es lévé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. T'es lévé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, hmm, yeah, 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 yeah. Les éclaments c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, tu sais combien j'ai une famille. S'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux Comme la plante à ceux qui font de leur mieux Pour nous empêcher d'être de content sur un vieux Je ne sais pas, je te fais confiance Quand tu me souviens, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est pour partager mon sang Est-il y avait au rang de haine, au rang de haine, au rang de haine Est-il y avait au rang de haine, au rang de haine, au rang de haine Assez parlé, au bout d'un moment, y'a plus les mots Ça y est, j'ai dit laisser mon cœur dans ta paume Je te laisserai pas t'en aller J'ai mis du temps à te trouver, mais amant Celui qui dit qu'on s'est trompé On se battra même contre les coups du sort Assez parlé, au bout d'un moment, y'a plus les mots Ça y est, j'ai dit laisser mon cœur dans ta paume Je te laisserai pas t'en aller Et j'ai mis du temps à te trouver, mais amant Celui qui dit qu'on s'est trompé On se battra même contre les coups du sort Assez, je le sers, je te fais confiance Quand tu me souviens, tu te fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps à te trouver, mais amant Je sais qu'il est temps à te trouver, mais amant Je te laisserai pas t'en aller J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps à te trouver, mais amant Je te laisserai pas t'en aller On rend le rêve, on rend le rêve Je te laisserai pas t'en aller On rend le rêve, on rend le rêve Ce programme vous a été présenté par l'ONASSI Online Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501